Chers auditeurs, cette vidéo consacrée au message satanique dans l'industrie musicale est séparée en trois parties. D'abord une mise en contexte du sujet, puis de nombreux clips au message satanique, et enfin une contrepartie musicale à ces messages. Si une des parties t'intéresse plus que l'autre, tu trouveras le sommaire détaillé dans la description. Il existe deux profils d'individus sur terre, ceux qui cherchent le bonheur et ceux qui cherchent la vérité. Chercher le bonheur dans un monde trompeur peut s'avérer désastreux si ce que ce monde présente comme bonheur est en réalité conçu pour favoriser notre perte. Profitez de la vie, ne vous souciez pas du lendemain, aspirez aux richesses et à la célébrité, et n'ayez de compte à rendre à personne. En somme, soyez votre propre Dieu, et surtout ne cédez pas aux superstitions naïves d'un Dieu bon qui vous aime et qui veut vous sauver, mais qui demande néanmoins que votre vie se plie à sa volonté. Chercher la vérité est donc une démarche différente que de chercher le bonheur. C'est un chemin plus difficile qui demande du courage, mais un esprit saint comprendra tôt ou tard que vivre dans le mensonge ne peut pas apporter le bonheur. Seuls les fous, dont ce monde est rempli, continuent de s'avancer toujours plus loin dans une voie sans issue. Blaise Pascal a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. C'est pourquoi, tant qu'on n'aura pas comblé ce vide par le vrai Dieu, nous ne pourrons atteindre le vrai bonheur, celui que rien ne peut ravir, pas même l'épreuve ni la mort. Que tu te considères athée, agnostique, bouddhiste, musulman, juif, chrétien ou autre, si tu fais partie de ceux qui disent chercher la vérité, cette vidéo s'adresse à toi. L'idée de cette vidéo est d'examiner, sous l'angle de l'industrie musicale, un personnage biblique qui passe inaperçu aux yeux de la plupart des gens. Pourtant, si la Bible dit vrai, ce personnage joue un rôle central dans les affaires de ce bas-monde dans lequel nous vivons. L'idée, c'est donc de tester l'authenticité du récit biblique en examinant l'industrie de la musique. Si nous pouvons mettre en évidence un phénomène très clair, qui est que l'industrie musicale véhicule des messages de plus en plus ouvertement sataniques, alors il nous faudra bien admettre que la Bible n'est pas si éloignée de la réalité que nous pouvions le penser. Le personnage en question, c'est le diable. Il n'est pas seulement une mauvaise énergie, c'est un être spirituel indépendant. Toutefois, le diable que présente la Bible est tout à fait différent de l'image folklorique qu'on a donnée à la masse, c'est-à-dire l'être hideux, cornu à la queue fourchue. Le diable de la Bible est en réalité un chérubin déchu, un des anges les plus puissants, les plus beaux et les plus intelligents que Dieu ait créés. Imbue des qualités que Dieu lui avait données, il a laissé grandir la folie de l'orgueil en lui et a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu, entraînant avec lui un tiers des anges dans sa rébellion contre le Créateur. Chassés du paradis, en liberté provisoire avant leur jugement, le diable et ses complices, les anges déchus, désormais appelés démons, cherchent, de leur lieu céleste, à détourner les hommes de Dieu. Si le monde va si mal, c'est parce que la majeure partie de l'humanité, quand elle n'a pas tout simplement rejeté l'existence de Dieu, adore par procuration le diable et les démons cachés derrière de faux dieux. Mais surtout, parce qu'une partie restreinte mais très puissante de l'humanité est vouée à une adoration directe du diable de moins en moins cachée. C'est ce qu'on appelle le satanisme, pas celui qui se présente comme le simple culte de l'esprit rebelle, de la rébellion. Pas seulement celui qui se pratique dans les tribus et jungles du monde entier, mais le véritable satanisme, celui qui consiste en une adoration directe de l'ennemi de Dieu et qui se pratique dans les hautes sphères de nos sociétés occidentales par des messes noires, des sacrifices et tous les artifices de la sorcellerie. Cette vérité cachée devant nos yeux, pourtant clairement décrite dans la Bible, suscite des réactions variées chez l'homme moyen, maintenu volontairement dans l'ignorance par ses adorateurs du diable qui dirigent le monde. Ricanements, haussement d'épaule ou refus de l'évidence par lâcheté sont des symptômes malheureusement trop fréquents des conditions qui empêchent un homme d'atteindre la vérité et le salut. Car la Bible est claire sur ce point. Les lâches auront leur part dans les temps ardents de feu. Cela semble un peu dur. Pour quelles raisons les lâches seraient condamnés ? Simplement parce que, d'après la Bible, il n'y a que deux camps, ceux qui sont avec Jésus et ceux qui ne sont pas avec lui. De sorte que, si la lâcheté empêche un homme d'accéder à la vérité, et si la vérité est le seul moyen d'être sauvé, alors rejeter la vérité par peur revient à se positionner contre elle. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Et il a dit aussi « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Alors, toi qui écoutes cette vidéo, ne ricane pas, arme-toi de courage et n'oublie pas que la condamnation avant enquête est la plus grande forme d'ignorance. D'après le récit biblique, l'humanité, trompée par le diable, a péché contre Dieu. Elle s'est alors retrouvée sous son emprise et prisonnière du péché qui la sépare de Dieu. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », nous dit la Bible. Cependant, alors que nous étions encore pécheurs, Jésus est mort sur la croix pour nous racheter et nous réconcilier avec Dieu. Nous lisons « Car Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». Pour accomplir cette réconciliation, Jésus, le Fils de Dieu, a pris un corps d'homme. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est parce que Jésus, n'ayant jamais péché, a pris sur lui notre châtiment que notre réconciliation avec Dieu est possible. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ce qu'on appelle la substitution. Jésus a pris ta place et ma place sur la croix. De sorte que, si tu te repends, te détournes du péché, crois en Jésus et place ta confiance en lui, aux yeux de Dieu, tes péchés ont été payés à la croix il y a 2000 ans par le sacrifice de Jésus. Et c'est précisément cela qui met le diable en colère. Il pensait avoir entraîné toute l'humanité dans sa chute, mais Jésus s'est offert pour nous racheter et nous sauver. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu, c'est toi et moi et tous les êtres humains, tant qu'ils ne se sont pas repentis. La Bible dit que, juste après avoir été baptisé d'eau et du Saint-Esprit, Jésus alla jeûner dans le désert pendant quarante jours. C'est lors de cet épisode qu'eut lieu la confrontation entre le roi des rois, descendu en territoire occupé, et le prince de ce monde, essayant à trois reprises de le faire chuter par la tentation. La dernière fut la suivante. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores ». Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul ». Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ce passage est très important. Il illustre le fait que, puisque ce monde est sous la domination du diable, il a le pouvoir de donner gloire et richesse à ceux qui l'adorent. C'est un point crucial à ne pas perdre de vue pour déchiffrer ce monde dans lequel nous vivons, et comprendre ce qu'on appelle les élites. Le diable fut donc vaincu à la croix, et il cherche depuis, par tous les moyens, à écarter les hommes de leur salut, tout en convoitant l'adoration pour sa propre personne déchue. Il continue de tenter les hommes en les poussant à pécher, en dégradant la morale de la société, mais aussi, il propose aux hommes les plus avides de pouvoir, d'argent, de célébrité, en somme, d'un bonheur artificiel, le même marché qu'il a offert à Jésus. « Prosterne-toi devant moi et adore-moi, et je te donnerai les richesses et les gloires de ce monde. » Celui qui recherche et accepte ce pacte sera élevé un instant sur la scène de ce monde déchu, avant d'être perdu pour l'éternité. Il est de ceux qui ont vendu leur âme au diable pour quelques friandises terrestres. Il deviendra alors le serviteur du malin et devra travailler pour faire avancer le royaume des ténèbres dans les sphères de la politique, de l'éducation, de la science, de la religion, de l'art ou de la musique. Ainsi, si ceux qui dominent ce monde en coulisses sont majoritairement de cette catégorie d'hommes qui ont fait ce pacte, alors nous pouvons véritablement affirmer que ce monde dans lequel nous vivons est dominé par des fous, au sens littéral du terme. Ce que dit la Bible n'est pas seulement que ce monde est dominé par des fous, mais que nous sommes au cœur d'une guerre spirituelle, et que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Autrement dit, contre le diable et les démons. L'arme de la véritable guerre, ce n'est donc pas la force brute, l'argent ou les missiles, mais le mensonge, la tromperie et la séduction, associé à la sorcellerie et au pouvoir des démons. On ne peut donc combattre que par la vérité, la sanctification, la prière et le pouvoir que donne Dieu à ceux qui obéissent à sa parole. Dans cette vidéo, je voudrais utiliser l'industrie musicale pour illustrer la réalité de ce pacte avec le diable, dans l'espoir de susciter une réaction parmi ceux qui ne connaissent pas encore Dieu et qui cherchent la vérité sur ce monde. La vérité ne peut pas nous tomber dessus sans qu'on la recherche, mais celui qui cherche sans œillère arrivera immanquablement au constat que le monde dans lequel nous vivons est tenu et possédé par une poignée de gens très puissants agissant dans l'ombre, qu'on appelle les élites. Ces élites, qui possèdent toutes les grandes industries, bancaires, pétrolières, pharmaceutiques, militaires, technologiques et autres, possèdent bien entendu les médias. Or qu'est-ce qu'un média ? Simplement un moyen de communication. Ainsi, lorsque ces médias, studios de télévision, labels de musique, maisons de production, chaînes de radio et autres, sont possédés par cette même élite, on peut s'attendre à ce que le contenu et les messages qu'ils propagent par ces canaux de communication servent leurs intérêts et avancent leur vision du monde. Or, quand on étudie la musique populaire de nos jours, surtout celle qui s'adresse à la jeunesse, le rap, le hard rock et la musique pop, que constatons-nous ? Que l'industrie des médias sert à promouvoir de véritables pantins qui, de génération en génération, influencent la jeunesse pour faire progresser toujours plus loin l'agenda satanique. Maintenant, écoute, regarde et demande-toi ensuite s'il ne vaudrait pas la peine d'investiguer un peu sur ce qu'enseigne cette Bible que les satanistes comme Marilyn Manson brûlent sur scène. Et si tu n'as pas encore compris, demande-toi pourquoi ils ont cette obsession contre Jésus et ce qu'il a fait à la croix. Des milliers d'ados se revendiquent adorateurs du diable, adorateurs du diable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elle est sataniste, dans le rap il n'y en a pas. Des milliers d'ados se revendiquent adorateurs du diable. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Jésus est, out of no way, my God is, out of no way, oh yeah, out of no way, miracle worker, out of no way, chain breaker, out of no way, you're destroyer, out of no way, my regulator, out of no way, you are my healer, out of no way, you've been a deliverer, out of no way, you make a way, out of no way, make a way, out of no way, make a way, out of no way, when I look back, out of no way, all of my life, and I say oh, don't look at me, you pick me up, out of no way, I say oh, don't look at me, I say oh, don't look at me, out of no way, you're lifting me, out of no way, you're lifting me, out of no way, out of no way, out of no way, I say oh, don't look at me, out of no way, I say oh, don't look at me, out of no way, I say oh, don't look at me, 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 I say oh, don't look at Who is like the Lord Faithful to the faithless Faithful to the faithless He's faithful to the faithless One more time Open up your mouth and worship Hallelujah Hallelujah Faithful to the faithless Say make it away I didn't know Make it away I didn't know You'll keep on Keep on Keep on Keep on Make it away I didn't know I know you're keep on making, keep on making ways for me, I know you're keep on making, keep on making ways for me, for everything that you promised, I know I ain't seen a change, cause you're just keep on making, keep on making ways for me. Thank you.